Dis-moi, oncle Michel, on commémore cette année les 80 ans de la Libération. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette période de notre histoire ? Comme tu t'en doutes, je n'ai pas vécu ce moment. Ce que je peux te dire, c'est d'après des récits d'anciens que je vais te raconter. Et tu en as de ces récits d'anciens pour notre région ? Oui, par exemple, nous avons le journal de Charles Cartron, un commerçant coulongeois, gendre de Jules Poussard, un ancien maire de la commune. Et on peut le trouver où ce journal ? Il a été publié par notre association Histoire et patrimoine de Bessleuf et des Environ dans son numéro 21, grâce au travail de Michel Montoux, un ancien professeur d'histoire qui a exercé à Coulonge pendant de nombreuses années. Et que dit ce journal au juste ? Mais comme tu le sais, il a fallu deux longs mois après le débarquement du 6 juin 1944 pour que les Alliés s'approchent de notre région. Cartron se tenait informé en écoutant Radio Londres. Ce n'était pas un peu risqué, ça ? Bien sûr. De nombreux Allemands stationnaient à Coulonge et dans les environs, même si, comme à Bessleuf, certains sont partis dès le 7 ou 8 juin. Oui, mais il restait quand même 20 000 Allemands à La Rochelle et ce n'était pas si loin que ça. Oui, oui, tout à fait. Charles Cartron signale dans son journal des passages importants d'avions partis bombarder la Palisse, New York aussi, les 10 et 12 août 1944. Et la résistance dans tout ça ? C'est le 14 août en allant à Fousset que Cartron a été dépassé par une voiture du Maquis arborant les drapeaux alliés. Il n'y a pas eu de combat dans la région ? Pas à ma connaissance. Mais au début du mois, des attaques de convois allemands avaient eu lieu entre Chandonnier et Secondigny, car la résistance était plus active dans ce secteur. Après cette sortie et la présence de résistants à Fousset, c'en était donc fini des Allemands ici ? Non, il a fallu attendre le 19 août pour que ceux cantonnés à Coulonge partent. Mais le 29, plusieurs centaines d'Allemands venus des Sables d'Olonne sont passés par ici et sont restés pendant deux jours. Ils ont abattu les fils téléphoniques, ordonné le couvre-feu à 20h30 avec interdiction d'ouvrir les fenêtres. Coulonge a dû retrouver son calme peu après. Il restait à la poche de La Rochelle, bien sûr. Mais le 9 septembre, Cartron indique que tout est calme. Et la Libération, je suppose qu'elle a été fêtée ? Oui, ils ont attendu le dimanche 1er octobre. On peut comprendre aisément la joie et la délivrance qui a été exprimée ce jour-là. Et au fait, tu pourrais me prêter cette revue pour que je lise l'article en question, pour en savoir un peu plus ? Ben oui, tiens. Ben le voici. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.